On a commencé tout petit, on a grandi l'image et on est en train de la re-rétrécir. Je voudrais qu'on évoque maintenant un objet qui continue à me fasciner, qui est le vidéoprojecteur. On va se dire que nous sommes vraiment très âgés pour se rappeler du barco rouge-vert-bleu, de ce barco qui coûtait une fortune, qui a fait aussi la gloire d'un art vidéo détraqué par Nam Nyumpeik, qui lui aussi s'est réduit et passait de trois canons à un seul, à investir nos villes pour faire la gloire de festivals ou d'événements liés aux lumières, notamment à Lyon, on en parlait de Lyon tout à l'heure. Ce projecteur, c'est à continuer à se rapetisser, rapetisser. C'est toi d'ailleurs qui m'as montré un pico-projecteur. Et d'ailleurs, j'ai découvert depuis des pratiques très innovantes avec ces pico-projecteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec justement ces projecteurs qui ont véritablement diminué ? C'est vrai que dans certains téléphones portables, il y a des vidéoprojecteurs. Mon téléphone précédent, là pas le dernier, mais mon téléphone précédent était équipé d'un vidéoprojecteur. Et moi, j'utilise depuis 5-6 ans beaucoup les pico-projecteurs. Il faut bien comprendre qu'un pico-projecteur, c'est un appareil, j'aurais dû prendre mon pico-projecteur avec moi, c'est un petit appareil autonome, sur batterie, les films sont à l'intérieur. Du coup, je n'ai pas besoin de brancher un ordinateur dessus, je tiens un truc dans ma main et je projette un film sur le mur où je veux. Donc on est vraiment dans une mobilité de la projection. Il y avait la mobilité du tournage avec le téléphone portable et maintenant, c'est la mobilité de la projection. Je montre mon image où je veux. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant et depuis 5-6 ans, j'organise régulièrement ce qu'on a appelé des parcours nocturnes, c'est-à-dire dans un quartier, on emmène les spectateurs, on va dans une cour d'immeuble, on regarde un film de 2 minutes. Ensuite, on va dans l'angle d'une rue et on projette sur une porte de garage un film de 3 minutes et puis on va dans un sous-sol. C'est investir l'espace public de la projection. Et ça, si tu veux, je crois que la légèreté de la technologie permet des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. La légèreté du projecteur, elle permet, comme je disais tout à l'heure, par exemple, d'aller en Afrique faire des projections dans des villages où il n'y a pas de l'électricité, avec un vidéoprojecteur portable très simple, pas compliqué, sur batterie, une enceinte portable sur batterie et on peut faire une vraie projection très très belle. Et ce qui va faire la qualité de la projection, dans la mesure où l'objet technique de projection, il est lui d'excellente qualité technique, mais ce qui va faire la qualité, c'est l'essentiel, c'est-à-dire le choix du film, le choix du lieu de projection, comment on introduit le film, qu'est-ce qu'on dit aux gens, comment on invite les gens à venir, etc. Donc, l'outil n'est qu'un outil, mais l'existence de ces outils permet des choses qui avant étaient très chères ou même impossibles et qui aujourd'hui deviennent possibles. Vous amenez des spectateurs, vous les allongez dans une salle et vous projetez au plafond, c'est magique. Et quel film vous mettez au plafond ? Eh bien, un film qui dialogue avec le fait d'être projeté au plafond. Et là, tout à coup, le lieu où on voit un film, on se souvient souvent de « Ah, j'ai vu tel film dans telle salle du cinéma », on s'associe à des endroits et tout à coup, avec ces picoprojecteurs, on va pouvoir investir les lieux quotidiens, les lieux de la banalité, d'une expérience commune, collective, de spectateurs. Et c'est très beau, c'est très fort. Regarder un film ensemble quelque part, c'est vraiment une expérience très forte. Et on le voit dans ces projections que j'organise un petit peu partout, en France et ailleurs. C'est toujours très fort ce qui se passe entre les gens, dans le souvenir, dans ce que ça inscrit, à partir de la mise en valeur de la création artistique, ça inscrit des choses dans le social, dans le dialogue entre les gens. Mes étudiants s'en souviennent quand tu as commencé, au moment où j'ai découvert, grâce à toi, cet autre rapport à la mobilité avec ton picoprojecteur, avec mes étudiants qui s'en souviendront toujours, où on a commencé, il me semble, dans une armoire métallique, pour continuer dans le lavabo et terminer au plafond. Nous étions tous couchés, personne ne s'est endormi, ils s'en souviennent encore. Continuons dans ce rapport à l'innovation, à la mobilité, à d'autres produits aussi, qui nous inspirent ou nous formatent parfois, avec la GoPro. Il y a un engouement aujourd'hui énorme pour la GoPro. Mes étudiants, quand ils me parlent, parfois je regarde s'ils n'ont rien sur le front, je deviens méfiant. Ils en font aussi bon usage, son prix est accessible, elle est plutôt de très bonne qualité, on a tendance à la considérer révolutionnaire. Est-ce qu'elle est si révolutionnaire que ça ? La GoPro, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. La GoPro, c'est une sorte de caméra sportive que les sportifs utilisent beaucoup, amphibie, très costaud, etc. C'est avant tout un bon marketing. Ce n'est pas la caméra sportive solide, ce n'est pas la première. Et d'ailleurs, il y a plein d'ersatz de GoPro, beaucoup moins chers et qui sont tout aussi bien. On paye beaucoup la marque aussi quand on achète une GoPro. Je crois que là, on est dans un usage globalement pas très artistique, dans une façon de positionner la caméra ailleurs. Et ça, c'est évidemment passionnant. Je peux mettre la caméra sur mes skis, sur mon casque, et du coup, je peux garder des souvenirs, on va dire, de l'intérieur, comme une sorte de vécu de l'intérieur, d'expériences dans lesquelles, précisément, avant, il ne pouvait pas y avoir un caméraman présent dans cette situation-là. Mais après, c'est un objet qu'on peut aussi utiliser dans le domaine créatif. Par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Léviathan, qui est sorti sur la pêche en mer, un documentaire tourné sur un chalutier. Sauf qu'au lieu d'avoir une caméra avec un réalisateur classique, il y avait 15 GoPro, une dans le filet de pêche, une fixée quelque part, de partout, de partout. Et du coup, ils ont collecté, les réalisateurs, toutes ces images. Donc, on a des images incroyables. On a les poissons sous l'eau, face à nous, etc. Du coup, tout à coup, ça permet de faire des points de vue étonnants, en effet, qui n'auraient pas pu être faits sans la GoPro du tout. Donc, oui, c'est un outil utilisé fortement. Et bien sûr, on peut utiliser ça pour créer. C'est absolument passionnant. Il y a des jeunes assez créatifs qui s'appellent les Slow Mo Guys, qui s'amusent à filmer avec ces caméras où on va à 1 000, 2 000, je ne sais plus combien d'images par seconde, et où forcément, ce moment si banal peut devenir extraordinaire dans la souplesse de ma feuille. Seulement le ralenti aussi, le slow motion, comme on l'a rebaptisé plus récemment, peut-être aussi du fait qu'il est arrivé packagé, marqueté par Apple, notamment avec le dernier iPhone. Est-ce que c'est un effet ? Ou est-ce qu'il y a aussi des pratiques créatives avec le slow motion aujourd'hui ? Je dirais que les outils techniques d'aujourd'hui ont énormément de possibilités. Et puis, de temps en temps, les constructeurs ouvrent telle ou telle possibilité. Et c'est ce que fait Apple avec son iPhone. Ensuite, les gens s'en saisissent de façon, on va dire, ponctuelle et anecdotique. C'est marrant de voir quelque chose au ralenti. Ça renouvelle un petit peu le regard. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la caméra arrive dans les téléphones. C'est extraordinaire de voir une image faite avec cette caméra qui n'existait pas avant. De même, cette capacité de filmer au ralenti. C'est-à-dire qu'en fait, quand on filme au ralenti, si vous voulez, au cinéma, il y a généralement 24 images par seconde. Mais si je filme 200 images par seconde et que je regarde 24 images par seconde, ce qui a été capté en une seconde, il va me falloir 8 secondes pour le voir. Donc, de fait, il est ralenti et je vais voir toutes les étapes du mouvement. Ce n'est pas un ralenti fait artificiellement après. C'est réellement, on a capté plein de détails du mouvement que notre œil humain n'est pas capable de voir en temps réel. Du coup, c'est comme si on découvrait quelque chose du monde qui n'est pas perceptible sans l'outil technique. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire. Je pense que c'est utilisé au quotidien de façon anecdotique. Et de même, des artistes peuvent se saisir de cette fonction. C'est vrai que ça a souvent été utilisé par des cinéastes, dont Jean Painlevé, qui est un cinéaste important, qui a travaillé sur les animaux filmés, etc. Mais je dois dire que moi, je l'utilise aussi dans mes films. Enfin, c'est encore une fois un pinceau de plus dans la palette. Mais je ne crois pas qu'il faut se focaliser sur l'outil. Oui, on a cette fonction-là. C'est génial. Et peut-être que des gens vont faire des films entiers, raconter des histoires au ralenti. Pourquoi pas ? Je ne connais pas encore de projets extrêmement conséquents et ambitieux avec le ralenti. Mais assurément, des choses vont se passer et ce sera passionnant. Et qu'est-ce que t'inspires ces photographies sans photographe, ces réalisations sans captation ? J'entends la plus grande base de données de photographie au monde. Elle est chez Google. Elle est faite automatiquement par des dispositifs. Il n'y a plus personne qui décide de l'instant ou de la durée. On voit aussi des films de travelling avance enfin qui se font sur Google Street View. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, toi ? Cette gigantesque base de données, le fait que notre monde, aujourd'hui, on peut le visiter presque partout. Je dis bien presque, pour différentes raisons, presque, que t'inspires cette base de données qui aussi, avec l'aide, dont se saisit aussi des photographes et des réalisateurs. Il faut bien se rendre compte que le monde, on l'aborde par notre expérience sensible directe, avec nos yeux et nos oreilles. Et on l'aborde aussi par les représentations qui en sont faites. Google Street View, par exemple, c'est une façon de voir le monde, mais qui change aussi notre vision du monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Google Street View, on ne verrait pas le monde de la même manière. Donc, d'une certaine manière, toutes ces images sont le monde aussi. Nous n'avons qu'une perception subjective des choses. Il faut bien savoir qu'on ne voit que ce qu'on connaît. Si on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vu, on ne va même pas le voir, parce qu'on ne va pas être en capacité de le connaître. Donc, notre vision est complètement liée à notre mémoire. Je peux renvoyer à un ouvrage d'Aldous Huxley qui s'appelle « L'art de voir », où il explique très bien ces phénomènes. La vision est faite de mémoire. Et du coup, je crois que toutes ces représentations du monde qui font partie de notre vie, cette réalité augmentée, c'est la réalité. C'est une partie de notre réalité. Et du coup, d'une certaine manière, c'est un peu étrange de dire ça, mais faire un film avec une caméra, on va filmer dans la rue, ou faire un film en utilisant les images de Google Street View, ce n'est pas essentiellement différent dans le projet. C'est parce que même l'appareil photo que j'utilise, il faut filmer dans la rue. Il a été conçu par des ingénieurs et il amène sa vision du monde. Je veux dire, ça n'est pas du tout un objet objectif, c'est un objet subjectif. Donc, moi, je trouve absolument passionnant le fait de pouvoir se réapproprier comme ça des faits culturels. Parce que c'est un fait culturel, Google Street View, ça n'est pas du tout objectif. Et là aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, jouer avec, le détourner, réfléchir, prendre de la distance et créer avec, être dans un geste créatif avec tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Je crois qu'il faut absolument s'en saisir. Je crois que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est extrêmement fort et intéressant que les artistes se l'approprient et que tout le monde crée avec ça. Je crois que la créativité, c'est le geste des artistes. Mais je crois que la créativité, si on va dans le domaine de l'éducation à l'image, elle est très importante encore une fois. Pour s'approprier vraiment ces langages, il faut créer avec.